La Fondation Jérôme Lejeune est 100% pro-life, elle est pour la vie, c'est dans ses statuts depuis toujours, puisqu'elle ne fait que suivre les traces de Jérôme Lejeune, donc il est tout à fait normal que chaque année nous appelions, lorsque l'occasion soit présente, à une manifestation pour défendre la vie. En l'occurrence, cette année, il y a une raison supplémentaire, puisqu'il y a un projet de loi qui porte le nom de Gaillot, et qui vise à étendre le délai de l'avortement de 12 à 14 semaines, donc c'est une raison évidemment de s'indigner et de dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, alors ce projet de loi, il est pour le moment encore dans un stade intermédiaire, puisqu'il n'a pas été voté définitivement par le Parlement, il est au Sénat, le Sénat va peut-être le refuser, mais même s'il le refuse, vous savez que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc de toute façon, tôt ou tard, ce texte sera voté, sauf si on arrive à jouer la montre et à faire en sorte que ce projet de texte n'ait pas le temps de se concrétiser pour des raisons de calendrier. Voilà, on a une population très jeune qui se sent très concernée, peut-être plus concernée que nous l'étions nous à cette époque, évidemment, et en fait, pour nous, c'est vraiment le moment de dire, il y a des gens, il y a une partie de la population, il y a une partie des Français qui ne sont pas d'accord et qui le disent à travers une marche tout à fait pacifique et quelques prises de parole significatives, et c'est tout. Après, on ne peut pas espérer autre chose dans le climat et dans le contexte politique d'aujourd'hui, ce n'est pas cette marche qui va changer, quoi que ce soit, mais c'est pour montrer en particulier à l'opinion publique et aux médias qu'il y a une population très jeune qui se sent impliquée sur ces questions-là et que lorsque cette population-là va grandir et arrivera aux manettes, eh bien, ils continueront le combat parce que c'est une cicatrice qui n'est jamais fermée. Ça montre qu'en fait, on peut toujours aller plus loin et qu'il n'y a pas de limite. Et donc, ce passage de 12 à 14, il passera de 14 à 16. Et en fait, c'est un acte politique majeur. C'est ça surtout qui compte, je crois. Beaucoup plus que techniquement, ce que ça permet, parce qu'il faut bien dire que lorsqu'une femme dépasse le délai, elle trouvera toujours un médecin pour lui procurer l'avortement. Et puis, si elle ne trouve pas de médecin pour lui procurer l'avortement, elle pourra le demander au planning familial qui, sur les subventions publiques, c'est-à-dire sur nos impôts, paye le déplacement des femmes à l'étranger pour se faire avorter au délai. Il faut quand même le savoir, ça. De toute façon, c'est illusoire de penser que cette loi, elle est révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est l'avortement lui-même, si vous voulez. Et vouloir revenir d'ailleurs au standard de la loi veille, comme on entend quelquefois chez les gens qui critiquent mollement l'avortement et le passage à 14 semaines en disant, il faudrait revenir à la sagesse de la loi veille. Je n'en crois pas un mot. La loi veille, ce n'était pas l'âge d'or de l'avortement. La loi veille, ce n'est pas la solution, c'est le problème. C'est-à-dire que la transgression est telle que de toute manière, on ira au-delà et la loi veille comporte en elle-même le développement toujours de plus d'avortement pour les femmes. Et je trouve qu'essayer de faire prendre conscience de ça à l'opinion publique, aux médias et aux plus jeunes, ça me paraît très important. En fait, nous avons la particularité d'avoir développé une consultation spécialisée pour des personnes qui sont porteuses d'une pathologie pour laquelle on préconise l'avortement systématique et généralisé. Donc en fait, on procure des soins, on soigne, on traite, on va essayer de guérir des jeunes et des moins jeunes qui n'auraient pas dû vivre. Et dont toute la société pense qu'ils ne devraient pas vivre. Et pour lesquels l'État finance et l'assurance maladie finance un dépistage systématique et généralisé qui coûte une fortune depuis 40 ans. Je dis depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis la loi veille. Car il ne faut pas oublier que l'avortement à 9 mois, pour les personnes handicapées, c'est la loi veille, ce n'est pas la loi gaillot. Donc quand on s'émeut du passage de 12 à 14 semaines, il faut le faire. Enfin, il reste que cet eugénisme est inscrit dans notre droit français. Donc nous, en fait, on est dans une situation où on ne peut pas ne pas s'intéresser aux questions sociétales, et en particulier à celles-là, puisque les gens qui viennent nous voir sont des gens qui ont donné naissance à des enfants touchés par la trisomie, par exemple. Et ces enfants-là sont passés entre les mains du filet, en quelque sorte. Donc il est évident que, quelque part, soigner les personnes porteuses de trisomie 21, c'est aussi un acte pour la vie. Donc c'est une implication très forte de la fondation sur le terrain de la défense de la vie, à travers un acte médical, un véritable acte médical, qui est le soin, et un véritable acte scientifique, qui est la recherche dans une perspective thérapeutique. Et ça, je crois que c'est pour nous, c'est vraiment le cœur, c'est l'ADN de notre fondation. C'est-à-dire redonner à la médecine ses lettres de noblesse, c'est-à-dire une médecine qui soigne, qui n'aime pas la maladie, mais qui aime bien le malade, et qui ne détruit pas, qui ne cherche pas à supprimer le malade, il faut être capable de supprimer la maladie. Et c'est une antidote très forte à l'idéologie de l'avortement, parce que l'avortement est devenu un soin. Et en fait, ça c'est une perversion de la médecine. L'avortement n'a jamais été un soin. Et le fait que ce soit devenu un acte médical, c'est une chose qui est très grave conceptuellement. Nous, on redonne à la médecine son rôle, qui est de venir en aide aux personnes qui souffrent. Et lorsque la nature condamne, je me disais, le rôle de la médecine n'est pas d'exécuter la sentence, mais de chercher à commuer la peine. C'est ce qu'on fait avec les personnes porteuses de trisomie 21. Sous-titrage Société Radio-Canada